Elle est bonne, elle est excellente. On dirait qu'elles sont pralinées, c'est incroyable. Alors déjà, une question qui m'a interpellée, est-ce que j'ai déjà eu des TCA ? C'est marrant pour l'élection du pays de la loi. C'est quoi ça, le marron à l'intérieur ? Et si possible, une brioche au chocolat pas trop trop quitte. Vous êtes lyonnais, lyonnaise, et qui est vraiment imbattable au niveau des prix. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on va manger, on va se régaler du moins, je l'espère. Vraiment, l'objectif pour moi, à travers cette vidéo, c'est de tester plein de cuisines complètement différentes, histoire de tester un petit peu la cuisine du monde, parce qu'on a tout le temps tendance à s'orienter vers le même type de plat, le même type de cuisine, parce que bien évidemment, on a des préférences, mais des fois on connaît pas forcément tout. Dans cette vidéo, de toute façon, j'ai fait des recherches pour que ça soit vraiment que des excellentes adresses pour être sûre de la qualité, pour être sûre de ce que je vais manger, et pour que vous aussi, si à travers cette vidéo, vous vous dites « Purée, mais moi aussi j'aimerais bien tester cette cuisine-là, vers quel restaurant vous pouvez vous diriger, vers quelle boulangerie, vers quel ci, vers quel ça ? » Bref, il y aura tout dans cette vidéo. Avant de partir pour tester la première adresse pour le petit déjeuner, je termine mes cheveux et ensuite, on part en trottinette. Musique 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 C'est parti, direction la première adresse pour le petit déjeuner. Honnêtement, pour cette première adresse, je ne pouvais pas faire autre chose que de la bonne cuisine française. Pour moi, on est vraiment les meilleurs en termes de petit déjeuner, les croissants, les potes au chocolat, les bonnes brioches. J'avoue que tous les matins, globalement, je mange la même chose, c'est-à-dire les choses que j'ai chez moi, des petits biorks, des galettes de riz, dans l'idée, c'est toujours la même chose, je ne prends pas vraiment le temps d'aller à la boulangerie, etc. De 1, ça serait un gros budget. Et en plus de ça, on ne va pas se mentir, c'est quand même assez calorique. Donc là, j'ai regardé sur Internet la meilleure boulangerie de Lyon, ou du moins l'une des meilleures, qui est dans le deuxième arrondissement. On va voir ce que ça donne et on se retrouve après pour la dégustation. Musique Je vais vous prendre un croissant, s'il vous plaît, et si possible, une brioche au chocolat, pas trop trop cuite. Merci. C'est souvent, je reviens de la boulangerie, j'ai été à la maison Perrasson, vraiment, j'avais vu que des très très bons avis sur cette boulangerie. Donc j'ai pris un croissant et une brioche au pétrole de chocolat. Est-ce que j'ai déjà fait un gros dans le croissant ? La réponse est oui. Je vous rassure, c'est qu'il est très très bon. On sent bien le beurre, il n'est pas trop croustillant, trop gris, des choses que je déteste. Là, franchement, il est nickel, franchement, il est excellent. Moi, vous ne voulez pas, je mange. Après, je vous jure, on parle. Pour cette vidéo, j'ai vraiment voulu commencer par un repas, on va dire, traditionnel français. C'est vrai que toutes les personnes qui viennent à Paris, il y a vraiment, même en France, de manière générale, il y a vraiment le cliché, la baguette, le pain au chocolat, le croissant. Et honnêtement, je dois dire que moi, il y a des traditions en France que j'adore, notamment le croissant. C'est vraiment ma vinoiserie préférée. Je pense que rien ne peut l'égaler. Il faut avoir déjà goûté des croissants dans des autres pays, que ce soit dans les hôtels, des fois, quand on est en Espagne, en Italie, dans plein d'hôtels différents. Vraiment, il n'y a personne qui sait refaire le croissant à d'autres façons. Honnêtement, le croissant, c'est un 10 sur 10, il est excellent. Sinon, j'ai mon téléphone entre les mains parce qu'il y a quelques jours, j'ai posté une petite FAQ sur Instagram et vous deviez me poser des questions. En fait, ça ne se fait pas, je fais la bouche pleine. Alors déjà, une question qui m'a interpellée, est-ce que j'ai déjà eu des TCA ? Pour les personnes qui ne savent pas, les TCA, c'est des troubles des conduites alimentaires. En quelque sorte, c'est un peu d'avoir une perturbation avec la relation qu'on pourrait avoir avec la nourriture. Et je prends vraiment des pincettes en utilisant ces termes parce que d'une, je ne suis pas médecin, je ne souffre pas de ces troubles-ci. Mais je comprends qu'il y ait des personnes qui puissent se poser la question parce que dans mes vidéos, je mange énormément, je mange tout le temps. On boit quand même avec une corpulence assez fine. Je tenais vraiment à répondre à cette question en vidéo parce que plus d'une fois, j'ai reçu des commentaires où on me disait « Oui, de toute façon, tu ne manges pas réellement. Après les vidéos, tu fais ci, tu fais ça. » Au final, je supprimais les commentaires pas parce que ça m'atteigne moi mais je me suis toujours dit « Imaginons, il y a des filles, il y a des garçons qui voient ce type de commentaires et qui souffrent justement de TCA. » Et moi, du coup, pour répondre à la question « Non, j'en ai jamais souffert. » C'est vrai que j'ai toujours aimé manger depuis toute petite. On va dire que je suis très gourmande et ma morphologie assez fine parce que c'est quelque chose qu'on me dit souvent « Mais tu ne dois pas manger parce que tu es fine. » C'est juste que c'est ma morphologie. On va dire que cette famille, ma maman est exactement pareille, mon père était exactement pareil aussi. Il n'avait pas tendance à grossir. Je suis vraiment la fille qui s'écoute et du moment que je suis en bonne santé, je mange des choses qui me font plaisir. Alors attention, je ne vais pas manger McDo tous les jours, très clairement. Bien évidemment, si vous souffrez de ce type de troubles, eh bien déjà, je vous envoie tout mon courage, tout mon amour et surtout, le plus important, c'est d'en parler à un médecin, à un spécialiste qui connaît vraiment le sujet parce que moi, je fais en soi juste des vidéos sur YouTube où je vous montre un petit peu ce que j'aime manger, où je vous montre des recettes, où je vous montre un petit peu ma vraie vie. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de répondre à cette question dans cette vidéo. Maintenant, je vais finir mon croissant et bien évidemment qu'on va goûter la brioche parce que je ne l'ai pas acheté pour rien. Voyons voir. Elle est énorme par contre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle est bonne. Elle est excellente. On dirait qu'elles sont pralinées, c'est incroyable. Ce n'est pas écurent, du bon chocolat, ce n'est pas du chocolat noir, on dirait du chocolat au lait. Chose qui est rare, je crois, dans les brioches. Alors là, pour le coup, tout praliné, c'est dingue. C'est dinguerie. Désolée, mais ça aussi, c'est encore un 10 sur 10. C'est que nous, on se retrouve ce midi pour une cuisine que je n'ai quasiment jamais mangée. Je suis trop contente parce que ça change clairement de ce que j'ai l'habitude de manger. Je crois que vous ne m'avez jamais vu manger ça, forcément, parce que même moi, je crois que je ne me suis jamais vu manger ça, très rarement. c'est que je regarde et que je découvre aussi le brief. Ce qui est trop cool, c'est que là, c'est en lien avec de la skincare et j'adore vraiment prendre soin de ma peau. Et surtout, quand il s'agit de tester de nouveaux produits, de nouvelles gammes, je suis toujours hyper curieuse. Alors attention, je fais très attention à ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais super attention aux marques, etc. Là, c'est une marque que j'aime beaucoup avec qui je travaille depuis pas mal de temps. Donc je suis hyper contente. Et maintenant, il n'y a plus qu'à bloquer le jour, ça. Il faut que je prévoie une intégration pour votre vidéo YouTube. Terminé de faire le travail que j'avais à faire, du moins le plus urgent. Je suis très contente, j'ai tout envié à mon agence, etc. Maintenant, il n'est pas loin de 13h et je vais manger mon repas du midi. J'ai déjà une petite idée en tête de ce que j'aimerais. Et en fait, j'aimerais manger vietnamien. C'est l'un de dire mais qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine vietnamienne ? Ou ça se trouve que pas du tout. Ça se trouve, vous connaissez super bien. Moi, pas du tout. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commander sur Uber Eats pour que ça soit plus facile, que je n'ai pas à me déplacer, etc. C'est du coup, chez Banois Lyon. Il est extrêmement bien noté. Apparemment, ils font vraiment de la très très bonne cuisine vietnamienne. Il a 4,8 sur 5 sur TripAdvisor. Donc honnêtement, je pense que c'est difficile de faire mieux. Il ne connaît rien du tout en cuisine vietnamienne. De toute façon, sur leur Uber Eats, il n'y a que des plats typiques de là-bas. Donc je pense que je ne peux pas me tromper. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez, s'il y a des plats qui sont super bons auxquels je suis passée à côté pendant ma commande. Je vais vous mettre mon petit écran à côté au moins, ça ne sera plus parlant pour vous. Ok, donc là, je suis sur le Uber Eats de chez Banois Lyon, restaurant vietnamien populaire, pas populaire, des Maxi Buns, je ne sais pas ce que c'est. Des Buns, Gashash, Chio, Gah, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça a l'air d'être des légumes. Il y a l'air d'avoir des nems, ça a l'air pas mal. En article vedette, il y a des Chashio et O. On dirait des nems au port. Honnêtement, les nems, ça me tend plutôt bien parce que je sais que c'est une spécialité de là-bas et je pense que je n'en mangerai pas des aussi bons. Vous savez, quand vous en achetez ils ne sont pas aussi bons que quand vous allez dans une vraie boulangerie. Donc là, je cherche. Je fais mon petit tour. Je me laissez au quai. Je sais, je suis un peu longue à commander. J'avoue que je suis une fille qui est très indécide. Je n'arrive jamais à faire de choix. Il faut toujours que je demande l'avis à Pierre-Paul ou Jacques. Là, par contre, je vais savoir faire un choix sur le dessert. Les délices coco, délices coco, maison à base de farine de riz gluant, noix de coco et cacahuètes. Ça m'a l'air incroyable. Donc ça, déjà, j'ajoute au panier. 7,20€, honnêtement, je trouve ça assez cher pour deux boules coco. Mais bon, écoutez, enfin, je dis deux mais ça se trouve, il n'y en a même pas deux. Je vais prendre ça. Et honnêtement, la brioche de ce matin avec le croissant, ça m'a bien calée. C'était il n'y a pas si longtemps non plus. Je ne les ai pas mangés à 8h. Du coup, je vais me prendre les nems. Ça fait partie des articles populaires. Et en plus de ça, fréquemment achetés ensemble, les délices coco. Donc, je sais que ça va avec, c'est parfait. Par contre, il ne faut pas abuser. J'aime pas la sauce, donc je n'en prends pas. Je vais me faire livrer. J'espère que ça ne va pas arriver dans trop trop longtemps. Au final, j'en ai pour 14,90€ pour 4 nems. Je ne sais pas si c'est grand en quantité pour une personne. Et de délices coco en dessert, en boisson, je prends toujours de l'eau. De toute façon, je prends l'eau du robinet. Donc écoutez, ça m'ira très bien. Je suis ce genre de fille qui sent absolument tous les aliments qu'elle ne connaît pas trop avant de le goûter. Ah oui, c'est excellent. C'est très très bon. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai habitué de manger, mais rien à voir. Mais c'est très bon. C'est croquant. La chapeur qui est à l'intérieur, elle est excellente. Il y a du porc, des légumes, galettes de riz. Honnêtement, je pense que 4 en quantité, c'est plutôt pas mal pour une personne. C'est copieux. Après, on ne se rend pas compte, j'en ai déjà mangé un. La gendarme le deuxième. Mais en vrai, c'est vrai que c'est copieux. Il y a tellement de garniture à l'intérieur que ça tient bien en vente. Je ne pensais pas du tout. Honnêtement, j'adore. En même temps que je mange, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée dans ma petite FAQ qui était « Quel rôle tu as dans ton comité ? » Donc pour répondre à la question « Quel est mon rôle dans le comité ? » Parce que c'est vrai qu'on me voit très régulièrement à des élections. Cet été, j'étais à Miss-les-Sables-de-Lonne-Plage. Cette année, je reviens à la régionale comme l'année dernière, Miss-Pay-de-la-Loire. Mais ça me paraît tellement évident. Ça me paraît évident parce que c'est un peu cette élection-là qui a changé ma vie, qui a pris un tout autre tournant, qui m'a fait participer à Miss-France. Mes proches étaient tellement fiers dans la salle. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce jour-là. Et c'est vrai que je suis contente à chaque fois d'être présente pour les candidates, pour accompagner aussi la petite nouvelle, même si ce n'est plus moi, l'ancienne en titre. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'était il y a quelques années. Mais en soi, on est toutes une très grande famille. Pour le coup, je n'ai aucun rôle dans le comité. J'ai simplement, on va dire, un rôle de grande sœur, un rôle d'ancienne Miss-Pay-de-la-Loire, ancienne Miss qui a participé à Miss-France, où je donne un petit peu mes conseils aux filles qui se présentent, où j'apporte un petit peu mon épaule. Des fois, je peux aider le comité. Je ne sais pas s'il y a besoin pour porter des choses, des costumes, des ci, des ça. Mais je n'ai aucun rôle dans le comité. Je suis juste ici en tant qu'ancienne périmée, si je puis dire. Et voilà, mais c'est vrai que c'était une bonne question parce que je pense qu'on peut se poser la question. Moi, ça me paraît logique parce que du coup, je connais un petit peu le fonctionnement. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, je comprends qu'on puisse se poser la question. On part sur un petit troisième avant le dessert parce que ça, c'est la petite question que je me pose. J'ai ouvert la boîte. J'ai fait une saltette. Il y avait du citron. Donc, j'ai déjà enlevé le citron pour éviter que ça sente le citron parce que je déteste le citron. C'est toute petite. Il y a le citron, la banane et la mandarine. C'est bien trois ingrédients qu'il ne me faut jamais me mettre dans un plat et jamais me présenter dans une assiette. C'est ces trois ingrédients-là. Je me répugne, je peux vomir. Quand j'étais petite, on me donnait ce type d'ingrédients. Par exemple, la banane, on essayait de me la broyer dans des yaourts, etc. Il n'y avait rien à faire. Je la vomissais à chaque fois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et si vous aussi, vous avez des ingrédients auxquels vous ne pouvez absolument pas faire d'exception. Et même des fois, mes parents, ils me disaient, quand j'étais en club de vacances, notamment ma mère, elle me disait « Bon Julie, si ce soir, tu veux sortir au club de vacances, tu sais ce qu'il te reste à faire. » Ils disaient « Ah bon, il me reste quoi ? » Ils me disaient « Eh bien, tous les soirs, tu vas goûter un fruit différent et comme ça, tu pourras sortir. » Il faut que je re-regarde les conseils de préparation pour le dessert. Il me semble qu'il y avait quelque chose d'écrit. 20 secondes au micro-ondes pour réchauffer. Ok. Honnêtement, ça, ça ne m'inspire absolument pas. Ça n'a pas du tout un petit peu. C'est quoi ça ? Le marron à l'intérieur ? Là, ça m'intrigue. En vrai, ça va. Je ne sais pas par contre ce que c'est à l'intérieur. C'est un peu relevé, mais en vrai, ça passe bizarrement. Honnêtement, c'est plutôt bon. J'aime bien la pâte un peu gluante comme ça au riz. c'est quitte ou double. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Là, je vous préviens, si j'ai un bout de citron dans ma bouche, je vais le sentir tout de suite. C'est l'apocalypse à la fin de cette vidéo. Donc là, je suis en train de détourer toute ma boule coco parce que je sais exactement dans ma tête où était le citron. Ah non, il ne faut pas qu'il y ait dans le citron. Il n'est plus là le citron, mais je sais quel emplacement il y avait. Honnêtement, c'est une bonne découverte ce restaurant. Après, ce n'est pas ma cuisine préférée, mais c'est une belle découverte. Je sais que par exemple, si à un moment, j'ai envie de manger des bonnems, j'ai envie de me faire un petit plat, on va dire, qui change, je pourrais recommander cet an ice parce qu'honnêtement, c'était très très bon. Vous me croyez, si je vous dis qu'Mimi vient de m'appeler, on devait se rejoindre à 14h à la fin d'un rendez-vous. Son rendez-vous a terminé bien avant. Donc là, je dois clairement me dépêcher et en fait, je me change pour faire les photos. Je voulais en fait vous shooter un petit look d'automne qui change, un petit peu plus coloré parce que là, on ne va pas se mentir, c'est assez simple comment je suis habillée aujourd'hui. Un petit jeans, un petit débardeur et un petit blazer. C'est un pull que j'ai chopé chez Mango et en fait, j'ai envie de faire une photo de ce pull parce que je pense qu'il peut carrément vous plaire et si vous voulez la réféto comme ça, vous aurez tout sur mon compte Instagram. Donc là, je mets mes chaussures, je me maigne le fion parce que là, elle va m'attendre et elle doit se dire purée, là, quand elle va voir cette vidéo, elle va dire en fait, je suis en train de l'attendre, elle est en train de tourner sa vidéo. Oui, je me dépêche ! C'est tout bon, je suis arrivée, je rejoins Mimi et là, c'est parti, on va faire nos petites photos. Il est quelques temps plus tard, il n'est pas loin de 19h30 et pour cette vidéo où je teste la cuisine du monde, je ne pouvais absolument pas faire l'impasse sur la cuisine italienne qui est vraiment ma cuisine préférée, toute confondue, peut-être à ex aequo avec la cuisine française mais là, vraiment, je voulais vous partager une adresse que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps et qui est vraiment une excellente adresse si vous êtes lyonnais, lyonnaise et qui est vraiment imbattable au niveau des prix. En vrai de vrai, je sais déjà ce que je vais prendre parce que la dernière fois, j'avais pris une pizza margarita. On l'avait payée combien ? 8 euros. On l'avait payée 6, 7 ou 8 euros dans ces eaux-là et vraiment, elles étaient excellentes. La sauce tomate, la burrata. Avant de partir, on va répondre à une petite question qu'on nous a posée sur Instagram. Quel serait le pays ou la région dans laquelle je souhaiterais vivre ? On va répondre à cette question à deux parce que ça fait 12 ans qu'on est ensemble donc nos projets, c'est des projets communs surtout pour ce qui est habitation, etc. Donc je te laisse répondre où est-ce que tu aimerais vivre ? Donc moi, j'aimerais bien vivre dans le sud de la France. Moi aussi. En fait, c'est surtout pour le climat et c'est quand même autre chose. C'est ça que j'ai mes grands-parents qui habitent dans le sud et on y va tous les étés avec Joe. C'est très agréable. C'est très agréable, effectivement. Après, je ne sais pas si l'hiver, c'est bien. C'est un calme différent. Je sais, genre en décembre, janvier, ça ne va pas être... L'hiver, après, j'ai envie de dire, c'est comme dans toutes les régions. Par exemple, en Rhône-Alpes, il y a le ski et l'hiver. Mais il y en a qui vont dire qu'il n'y a rien à faire l'été. En fait, il y a des rendez-vous et des choses comme ça et tout. Après, il faut être proche, je pense, toujours d'une grande ville pour avoir plein d'activités à faire. On peut réfléchir en même temps quand on tourne la vidéo. C'est pas mal ça. Et sinon, une autre destination qu'on aimerait, mais vraiment trop faire, mais genre sur le long terme, on y a déjà été... Enfin, j'y suis déjà allée deux fois. Un mot une fois. Ouais, on parle de New York. New York ! New York ! En fait, je pense que c'est qui tout doute. Soit tu aimes la ville, le centre-ville, les buildings, tout ça, soit tu aimes pas. Tu pourrais y habiter un certain temps, mais peut-être... certainement pas toute ma vie. Parce que c'est trop loin, il y a le décalage horaire pour voir nos familles, etc. C'est un pays aussi qui est anglais. C'est même pas ça. Moi, je parle pas anglais. C'est tellement grand, ça bouge beaucoup, ça va vite. Ouais, c'est vrai. À la fin, tu dois... Ouais, quand t'es jeune, etc. Ça va, mais après, quand t'arrives à un certain âge, t'as envie de te poser, d'avoir ta maison et aussi d'être proche de nos familles. Hello, are you today ? I'm finding you. What did you do yesterday ? Qu'est-ce que j'ai fait hier ? I see... Non, I saw déjà, parce que c'était passé, en fait. I see, c'est je vois. Je vois. I saw... On une télé. My friends... Union. Ouais, yes. Bon, allez, on a assez d'une connerie, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger. On va manger la pizza, la pizza ! Ok, on vient d'arriver dans le restaurant italien. J'ai la petite carte avec moi. Et en fait, ce qui est bien ici, c'est que c'est vraiment que des Italiens qui tiennent le restaurant. Donc là, c'est vraiment un gage de qualité. Ils sont vraiment super soucieux de tous les ingrédients qu'ils ont à l'intérieur. Et il y a exclusivement des pizzas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une carte par allon. Ça, clairement, pour moi, c'est un gage de mauvaise qualité. Et là, il y a très peu de pizzas et vraiment, elles sont incroyables. J'ai appris la margherita, elle a 9 euros et elle est out. Est-ce que tu sais déjà ce que je vais prendre ? Margarita ! Ouais, on avait déjà pris ça la dernière fois et quand on est content, on en fait, on reprend. Et la pizza de la frite. C'est vrai. Il y a deux un petit peu entrées à partager, etc. Et ensuite, il y a les desserts. Et le dessert, je sais ce que je vais prendre, mais je ne vous le dis pas encore plus vite. il faut que je me réserve de la place parce que c'est quand même un gros dessert bien fat. Tu sais ce que j'ai appris à la margherita ? Oui, c'est bon. C'est une fin de restaurant et la Jo a dans ses mains ce que tu as dans les mains. C'est très précieux. C'est ma robe. C'est ma robe pour l'élection de Pays de la Loire. On a été manger au restaurant avec Jonas et Jimmy et du coup, j'en ai profité pour récupérer ma robe pour Pays de la Loire. Là, j'ai ma petite affiche. C'est l'affiche du défilé. En fait, je suis dessus et du coup, j'ai récupéré pour mettre dans la box à souvenirs. Comment je garde tout précieusement avec moi. Et voilà, maintenant, on rentre chez nous. Eh bien, écoutez, on est sur une fin de vidéo. On est rentré du restaurant. C'était vraiment super bon. Surtout, j'ai adoré vous faire ce concept de vidéo où je teste un petit peu la cuisine du monde donc ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de manger. Il y a plein de cuisines différentes. Ça me permet de goûter plein de choses diverses et variées et surtout, c'est un petit guide un petit peu de Bonnes Adresses à Lyon. C'est un condensé en une vidéo. En plus de ça, ce soir, je suis trop contente puisque j'ai récupéré la robe que je vais porter à l'élection de Pays de la Loire. L'élection est le 30 septembre et du coup, il me fallait une robe pour assister à l'élection. J'ai trop hâte de vous la montrer. Comme à chaque fois, vous me connaissez, que je suis juste une ancienne Miss Pays de la Loire, etc. J'aime trop à chaque fois me concocter de petits looks, etc. En fait, j'adore la mode et j'adore prévoir un petit peu mes looks à l'avance. Surtout que les élections, ce n'est pas tous les 4 matins. Donc, c'est vrai que je fais attention et j'essaie de me faire plaisir en je portant de jolies robes, des couleurs qui me mettent un petit peu en valeur. C'est quand même l'idée. On passe mentir. Et voilà. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir si vous allez deviner la couleur de la robe que je vais porter pour l'élection de Pays de la Loire. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez trouvé. Je ne sais pas. Je ne dis rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est mettez en commentaire. Je regarderai un petit peu les réponses que vous allez y mettre. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je ne dis rien. Je me tais. M'autisme bouscoujou. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une robe bustier. En même temps, ça ne va pas vous aider beaucoup. Maintenant, je vais aller me démaquiller, me mettre dans les lits devant une bonne série. Et sinon, nous, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À vendredi prochain.